Allez, c'est parfait, on va commencer. Bienvenue dans cette session GWT à l'épreuve du feu. On a voulu un titre un petit peu accrocheur parce que c'est un peu l'objet de cette session, c'est de vous montrer ce qu'on a pu faire avec GWT, avec cette technologie qu'on utilise quasiment au quotidien chez DNG depuis environ, on va dire le début, donc 2007, ce qui fait quand même 5 ans. Je suis ravi de voir que la salle est pleine, parce que juste avant on avait une session où il y avait 10 personnes, donc ça prouve qu'il y a quand même un certain engouement autour de ces technologies Google, et c'est vrai que le nombre de sessions liées à GWT pendant ces 2-3 jours de DevOps, c'est quand même assez limité. Donc on va essayer de vous montrer concrètement, durant ces 55 minutes qu'on a devant nous, ce qu'on peut faire avec cette technologie, comment est-ce qu'on l'a utilisée. Vous allez voir, ça va être une session qui va être quand même très pratique, très concrète, puisqu'on va vous montrer une démo pendant quasiment la moitié du temps de session. Donc, vous l'avez tous vu, le titre de cette session, c'est Cobra. Alors c'est quelque chose qui ne vous parle pas, parce que c'est le nom du projet sur lequel on a travaillé avec toute cette équipe pendant environ 2 ans et demi. Alors l'idée, c'est de vous montrer le projet Cobra, et puis concrètement, à travers une démo, de voir ce qu'on peut faire avec Google Web Toolkit, et on enchaînera sur tous les défis techniques qui se sont posés à nous pendant ce laps de temps. Quels sont les problèmes auxquels on a été confrontés ? Quelles sont les limites de cette technologie ? Souvent, on nous dit, oui, GWT, c'est une techno Google, on en parle beaucoup pour la partie cloud, pour l'hébergement, mais est-ce qu'il y a des limitations ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on sait faire ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire ? Je pense qu'à travers ce projet, on a vraiment un panel le plus complet du périmètre fonctionnel de GWT. Donc les pièges à éviter, ce genre de choses, on va en parler. Alors, juste deux mots sur moi. Je suis consultant, formateur et fondateur d'une société qui s'appelle DNG Consulting. J'ai fondé il y a environ 5 ans. On s'est spécialisé sur le développement d'applications autour de .NET, J2E. J'ai aussi commis un livre qui s'appelle Programmation GWT 2, Il y en a qui connaissent ce livre ? Les acheteurs sont là, on les a tous là. Alors, juste pour la petite histoire, je plaisante, c'est un livre qui s'est quand même assez bien vendu. À tel point, d'ailleurs, que je suis en train d'écrire la seconde édition qui devrait sortir, j'espère, d'ici mai-juin, avec 3-4 nouveaux chapitres qui comblent le delta par rapport à GWT 2.1. Donc on va parler de Cell Widget dans cette seconde édition. On va parler de Request Factory, enfin de tas de choses qui manquaient, MVP, enfin plutôt Activity and Places. Donc n'hésitez pas, ça sera au mois de juin. Un mot sur le site, les blogs, les tweets. Un mot aussi sur la société Palo IT avec qui on a coproduit ce projet qui est Cobra. Donc je tenais à remercier les équipes de développement de DNG, aussi les équipes de développement de Palo IT qui sont dans la salle ici. Donc je les remercie. Voilà, on travaille dans une super ambiance depuis deux ans autour de ce projet. Et c'est un petit peu l'aboutissement cette journée de vous montrer tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on peut faire avec GWTD. Alors, c'est un projet qui se destine à une société qui s'appelle Arcada. Il n'y a rien de mieux quand on travaille pour une société comme ça que de faire venir le donneur d'ordre, le client, qui a eu au départ, on va dire, l'idée de créer ce projet-là, qui ne savait pas trop comment le faire, qui comble un trou dans l'offre-produit Arcadin. Donc voilà, le mieux c'est de laisser Pierre Minodier, qui est le responsable R&D d'Arcadin, de parler de Cobra en quelques mots et de parler d'Arcadin. Merci Samy. Donc, rapidement, je vais vous parler d'Arcadin en deux mots. Donc Arcadin, c'est une société qui vende des... On est des spécialistes de services de collaboration à distance. Donc, en gros, c'est des services où on retrouve le catalogue produit en bas, mais on vend de l'audioconférence, la webconférence, tout ce qui tourne autour de la vidéo aussi. Et on a une présence internationale. Aujourd'hui, on est situé dans 29 pays. On a plus de 25 000 clients sous ces offres-là. On a une forte culture dans cette entreprise de clients local. Et quand on dit local, on va le voir avec l'application Cobra, puisqu'on va tout de suite rentrer dans le concret. Ça veut dire que nos ressources humaines, en fait, nos collaborateurs sont déployés dans chaque pays avec un service client qui est local au pays. Et donc, juste quelques chiffres, là, sur 2011, on a fait plus de 11 millions de conférences sur nos plateformes, avec plus de 40 millions de participants et plus de 2,5 milliards de minutes de conférences, pour donner des chiffres. Sur Cobra, donc on va rentrer là dans le projet Cobra. On a fait un partenariat avec la société d'NG, la société d'Epalo IT. Donc, le but de cette application, ça se situait dans un contexte où on refaisait complètement notre plateforme technique d'audio conférences. Et on est arrivé au constat qu'il nous fallait un outil digne de ce nom pour notre service client, notamment pour offrir le meilleur support possible à nos clients. Le but du jeu était de raccourcir le temps d'attente en termes de support, et puis aussi en termes de résolution de problèmes s'il y avait un problème durant la conférence. Donc l'application Cobra, c'est une application tout simplement de gestion de la conférence audio et web, utilisée par nos opérateurs, c'est-à-dire que c'est une application interne chez Arcadin, qui est à destination de nos services clients, sachant qu'ils sont répartis sur 29 pays. Voilà. Merci Pierre. Donc voilà, on va rentrer dans le sujet proprement dit, qui est Cobra. Vous avez ici un screenshot de l'application Cobra, qui ne vous parle pas du tout, mais en deux mots, c'est simple. Au quotidien, vous faites des vidéoconférences, vous faites des audioconférences. De plus en plus, c'est un marché qui est en plein essor. Pourquoi ? Parce que les volcans en éruption, parce que les fameuses grèves, tout le monde préfère travailler de chez soi, et fait des audioconfs. Sauf que quand on fait une audioconf, parfois, on a des soucis, on n'entend pas bien l'autre personne, on a du larsen avec le téléphone, on n'arrive pas très bien à joindre la personne à l'autre bout du fil, ou simplement, vous avez un numéro de téléphone avec un PIN code. Vous tapez ce PIN code, mais vous n'avez pas le bon téléphone, du coup, vous n'arrivez pas à rentrer dans une conférence. L'idée de Cobra, c'est de fournir aux opérateurs d'Arcadin un moyen de vous assister quand vous êtes dans des conférences audio, d'où le numéro de téléphone qu'on va vous demander tout à l'heure. Donc, en fait, c'est une console destinée aux customer support, donc on fait de l'assistance client, mais ces clients-là sont assez particuliers, ils n'appellent pas parce qu'ils ont un souci avec leur Freebox, ou je ne sais quoi, ils appellent parce qu'ils cherchent à rentrer dans une conférence, et ils n'y arrivent pas. Donc, automatiquement, il y a un bouton qui s'allume côté opérateur Arcadin, l'opérateur prend la ligne et dit, bonjour, je suis l'opérateur Arcadin, quel est votre PIN code ? La personne remplit le PIN code, enfin, donne le PIN code oralement, et l'opérateur va saisir son PIN code et faire rentrer cette personne en conférence. D'accord ? Alors, on ne s'arrête pas là, on va jusqu'à interagir avec la personne dans la conférence cible. C'est ce qu'on va vous montrer à travers ces démonstrations. Donc, vous avez vu que visuellement, c'est un outil qui est très, très riche, qui demande énormément de choses à l'opérateur. Rien de mieux, plutôt que de vous bassiner avec du fonctionnel, qu'une démo. Donc, on va vous montrer la démonstration de Cobra, tout ce qu'on vous montre aujourd'hui, tout ce qu'on va vous montrer, donc on croise les doigts pour ne pas avoir cet effet démo, parce qu'on est quand même lié au réseau Wi-Fi, et puis on accède à nos plateformes via le data center qui est hébergé chez Arcadin en VPN. Donc, toute cette démonstration qu'on va vous montrer aujourd'hui ne nécessite aucun plugin. D'accord ? J'insiste encore une fois, il n'y a pas de flash, il n'y a pas de choses un peu cachées, ce n'est que du web, HTML5, JavaScript. Simple. Donc, j'ouvre mon navigateur. Ce navigateur peut être au niveau des exigences d'Arcadin, Chrome, IE, Firefox, voilà, n'importe quel type d'opérateur doit pouvoir utiliser n'importe quel type de navigateur. On se connecte, donc il y a deux parties dans l'application Cobra, il y a une partie back-office, comme souvent dans la plupart des applications, et une partie front-office. La partie back-office sert à gérer la liste des opérateurs, à créer de nouveaux opérateurs. Voilà, quand on est superviseur, on se connecte en tant qu'admin. Voilà. On accède à... Personne n'a vu le mot de passe, je ne crois pas. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous le connaissez. Et là, on a du coup les écrans du back-office. Donc, ces écrans-là sont développés avec l'outil GWT, et on communique, et on va voir ça plus tard, quand on abordera la partie un peu théorique, et puis, voilà, comment est-ce que c'est fait. On communique avec un back-end qui est développé dans des technologies J2E, côté serveur. Donc, on voit que c'est assez agréable, mais en plus, ce que nous apportent toutes ces nouvelles applications AJAX, c'est ce fameux single-page interface. Je me suis connecté avec cette page, et à partir d'une seule page, je vais accéder à l'ensemble de mes informations. Donc, ce qui est agréable ici, c'est de pouvoir commencer à taper les premiers caractères, de ne pas avoir des pages entières qui se rafraîchissent, comme en Web 1.0, etc., de choisir n'importe quel opérateur. La partie groupe opérateur aussi. Là, il n'y a rien de transcendant par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir au niveau AJAX. Excepté cet écran. Pourquoi ? Quand on regarde cet écran, ce qu'on voulait, c'est un système de customer support qui soit mondial. Alors, ça veut dire quoi, un customer support mondial ? On peut être dans un groupe de support qui est hébergé en France. On peut être en Inde. Cobra, c'est une appli qui couvre tous les fuseaux horaires. Donc, quelqu'un qui est planté aux Etats-Unis, s'il est planté en pleine journée et s'il n'y a personne pour répondre, le customer group indien doit pouvoir prendre le relais et assister cette personne-là. Donc, ce que vous voyez en colonne sur cette table, c'est la liste des customers group qui sont actifs ou pas actifs. Alors là, déjà d'un point de vue visuel, ce qui est compliqué ici, c'est qu'on a une table à deux dimensions où on a un rendu qui est défini en fonction de l'état de l'appli. Bref, il y a des composants qui nous étaient demandés qui sont des composants custom. On va parler des avantages de JWT par rapport à ce type de composants, mais quand on a affaire à des composants comme ça, il vaut mieux avoir un socle qui puisse créer. Donc là, on voit qu'il y a un help qui est apparu parce que quelqu'un a activé le support JED, un autre customer group. Voilà, donc on peut changer cette gestion de support de cette manière-là. Je peux activer le 24-7, par exemple, ou me remettre ici en open. Et quand on met la souris typiquement ici, on a des tools type. Donc, ça paraît des petits détails comme ça, mais faire un composant de cette nature-là n'est pas simple, surtout qu'on peut avoir en ligne une centaine de pays et en colonne autant de customer group. Et ce qui est intéressant quand on a beaucoup de lignes et beaucoup de colonnes, c'est le filtrage. Donc, on peut filtrer ici par customer group, afficher tous les groupes ou simplement filtrer par pays. Et ça, c'est intéressant quand vous avez une centaine de pays ici qui s'affichent. Donc, un filtre colonne, un filtre ligne, live, sans réafficher entièrement la page. Donc, voilà pour la partie back-end. Alors, elle est beaucoup plus riche que ça, cette partie back-end. On peut accéder aux profils, on peut changer les profils, les droits, etc. Voilà. Tac. Voilà pour la partie back-end. Maintenant, je vais me loguer. Une fois que tout a été administré, qu'on a créé les fameux customer group, je vais me créer en tant qu'opérateur. Alors, en tant qu'opérateur, tac. Tac. Voilà. Donc, vous avez ici l'interface graphique de Cobra. Et c'est là que tout commence. Un opérateur, quand il se connecte à Cobra, la première chose qu'il fait, c'est se créer un lien téléphonique. Donc, j'ai mon mobile qui est ici. D'accord. On crée ce lien téléphonique et à partir de ce lien téléphonique, je vais pouvoir assister n'importe qui qui sera dans les conférences. Donc là, voilà, j'ai mon téléphone qui sonne. J'ai fait OK. Je ne sais pas si vous avez remarqué le fameux bouton Hang Up qui est là. À partir du moment où j'ai pris mon téléphone, le bouton Hang Up s'est activé. parce qu'en fait, l'appli sait que j'ai pris mon téléphone. Alors déjà, on peut se poser la question de comment c'est possible si on est sur une appli web, le streaming n'existe pas réellement sur le web, on passe des proxys, on passe des firewalls, c'est le cas ici. Et j'ai quand même un événement qui a été remonté. Donc ça, c'est important. Cette nature événementielle de cette appli, c'est une appli qui en moyenne peut recevoir de 25 à 40 événements par seconde en provenance du serveur. Donc, il faut qu'on soit capable dans un navigateur web de pouvoir les gérer. D'accord ? Donc, une fois que ce dial-out, ce qu'on appelle le dial-out, a été fait, on va demander maintenant à quelqu'un qui est dans le groupe Cobra de simuler quelqu'un qui est dans une conférence audio et qui a un souci, il n'arrive pas à saisir son PIN code. Il a essayé plusieurs fois son PIN code, mais ça ne passe pas. Donc, on a Romain ici qui est au premier rang, qui a son téléphone mobile et qui vient de simuler un appel. Donc, j'ai le fameux bouton Get Next ici qui s'allume. Je prends le Get Next. Et là, je me retrouve dans l'interface de Cobra. Alors, ce qu'on peut voir très rapidement, c'est qu'on peut agir sur son téléphone. On a les actions, on a le nom qui s'affiche ici. Donc là, typiquement, on va le renommer. Voilà, c'est Romain. Très bien. Et je vais lui demander son PIN code. Mais en fait, il se trouve qu'il a déjà essayé de taper avec son téléphone sur son PIN code et son PIN code s'affiche à gauche ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Si vous ne voyez pas, ce n'est pas grave. L'avantage du web, c'est qu'on peut zoomer. Voilà, donc 106. A priori, on a l'impression que c'est quelque chose avec 106. Donc 106, on fait une recherche et on a bien ici une conf qui apparaît avec ce PIN code. Donc, vous remarquerez aussi là au passage, le clic droit de la souris contextuelle peut être activé dans n'importe quel cas. Donc là, je vais placer cet utilisateur dans sa conférence cible. Donc, évidemment, on téléphone au CU, Romain au premier rang, mais il m'a dit voilà mon PIN code, effectivement, c'est 106 quelque chose. Je lui ai dit c'est bien 106, oui. Paf ! Donc là, j'ai cliqué sur place and follow et ce qui va se passer, c'est qu'il va automatiquement, ici, être placé dans la conférence cible. Donc, Romain se retrouve en conférence audio. Il est tout seul. Il a besoin d'amis pour discuter un petit peu et on va vous montrer comment tout ça interagit. Vous avez vu l'interface ici. On a une interface où les boutons ont changé. On peut agir sur le téléphone destination du client. On peut le mettre dans un état qui est un état holdé, c'est-à-dire lui jouer une musique d'attente. On peut muter son téléphone et on peut écouter la conférence cible. En tant que, comme mon téléphone est allumé et que je suis connecté, j'ai la possibilité d'écouter tout ce qui se dit dans la conférence. Et donc là, on a quelques numéros de téléphone qu'on va faire sonner parce qu'en fait, je vais inviter ces gens dans la conférence cible. Donc, je les tape très rapidement. Je vais juste demander à la personne qui aura son numéro qui sonne de le dire parce qu'on peut tomber sur des faux numéros et avoir une vieille mamie qui nous dit bonjour, elle va se retrouver en conférence avec tout le monde. Il faut faire 1 pour ceux qui reçoivent le numéro. Il faut faire 1. A priori, je suis intercepté avec la personne. La personne va m'entendre dans son téléphone. Est-ce qu'il peut lever le doigt ? N'hésitez pas à vous lever parce que tout le monde ne vous voit peut-être pas. Donc, il est en conférence. On va en prendre un deuxième mais on ne va pas faire toute la salle. Je vous rassure. L'idée, c'est de vous montrer très rapidement ce qu'on peut faire avec. C'est Étienne que j'ai eu au téléphone. Donc là, maintenant, on va inviter une autre personne. Voilà, donc la deuxième personne je suis intercepté. On va d'abord procéder à là. C'est plus facile. Normalement, le numéro a été saisi. Donc, il y a une deuxième personne qui va avoir un téléphone qui sonne. Pareil, il y a un même principe s'il peut se... Le voilà, au fond de la salle. Vous êtes bien, vous entendez tout le monde, vous êtes en conférence. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est les personnes qui sont dans la conférence. Si je peux vous demander tous de muter votre téléphone, donc de vous mettre en mode mute. Et je ne sais pas si vous le voyez, au moment où on parle, alors là, on a le retour de la conférence dans les téléphones des personnes. Et je ne sais pas si vous voyez très bien l'icône qui est en bas à gauche. Dès qu'une personne se met à parler dans son téléphone, en fait ici, on a le retour. là. Et on voit la personne. Donc les trois se sont mutés. Je vais juste en demander à une personne. Il y en a un qui n'est pas muté, c'est le participant 897. Voilà. Donc là, il doit sûrement faire quelque chose sur son téléphone ou quoi. Mais on a des retours avec des événements. Je peux prendre cette personne-là et lui jouer ici. par exemple, une musique d'attente. Alors, on va juste libérer la connexion. Voilà. Puisque je suis intercepté avec cette personne. Et si je fais clic droit de la souris, vous avez vu la possibilité d'avoir ici toutes les options. Et je peux faire, par exemple, hold. Voilà. Alors, hold, normalement, c'est que les personnes ont une musique d'attente. Est-ce que c'est bien le cas ? Vous entendez une musique d'attente ? Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous entendez le retour, le téléphone, mais on entend la musique d'attente. Donc, c'est pour vous dire que c'est une application qui en live doit communiquer avec les téléphones. Allez, on a droit peut-être une seconde de retard, mais pas beaucoup plus. Sinon, après, ça nous met dans des états un peu incohérents. Et l'opérateur ici, qu'est-ce qu'il peut faire aussi ? Rentrer lui-même dans la conférence, écouter ce qui se dit et mieux encore, choisir une des lignes téléphoniques et écouter la ligne téléphonique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si l'opérateur sent qu'il y a du Larsen, il va faire simplement « Il y a du Larsen sur ce téléphone, je le raccroche automatiquement et je demande à la conf « Est-ce que vous entendez encore du Larsen ? » Là, ils disent « Non ». Voilà comment est-ce qu'on apporte du service sur ces fameuses conférences audio. Donc là, si je fais un clic droit et un mute, on voit que le téléphone en question a été muté ici. Je peux aussi simplement cliquer et déconnecter la personne en question. D'accord ? Donc là, si on prend le participant 898, ici, voilà, « Disconnect », « Audio », « Tac ». Pour quelle raison ? J'en ai pas. Ce participant a été disconnecté. Donc on lui a envoyé un message, on a raccroché son téléphone. Alors je ne sais pas qui est le participant en 898, après, le téléphone est bien raccroché. Voilà, donc ça a bien fonctionné. On est typiquement dans cette conférence-là. Alors, vous avez vu le tour de Cobra ici. On a la possibilité d'avoir l'activité. Donc au niveau de l'activité, si je procède, vous pouvez raccrocher tous ceux qui sont connectés à la conférence, l'activité en question. Voilà une des choses qui est assez intéressante quand vous êtes dans un groupe de support, savoir quel opérateur a opéré le maximum de conférences, par exemple. Je ne sais pas, l'idée, ce n'est pas de tracer ou de fliquer les opérateurs, mais on a tout ce qui se passe dans un groupe de support. C'est intéressant, si vous travaillez pour un grand opérateur, de savoir combien d'assistances ont été prises dans la seconde. Voilà la productivité ici, là on a le nombre d'assistances et on voit qu'ici, typiquement, nombre d'assistances, Romain, il en a pris 7. Et le temps moyen, etc. Voilà. Donc la partie activité, on a des graphiques sur la partie Help Request aussi. Ces graphes doivent fonctionner de la même manière sous IE6, IE7, Chrome, Safari, Opera. Sous IE6, IE7, SVG n'existe pas. Donc il nous faut un framework qui automatiquement renvoie du VML. Voilà. Donc on a un outil, enfin un framework, un toolkit qui renvoie du VML. Vous êtes sous Chrome, sous Safari, dernière version, vous avez du SVG. Ça c'est aussi une des contraintes fortes à prendre en compte. Donc voilà. Et sur la partie Country and Groups, je vous la passe, mais l'idée c'est ça aussi, c'est de pouvoir faire aussi du drag and drop. Donc on a du drag and drop. C'est une application qui visuellement est très, 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 très riche. Alors, je vous passe la possibilité de faire des chats. Donc là, j'ai les collègues qui simulent des opérateurs. Normalement, voilà, j'ai dit bonjour et voilà. Donc ça répond. Voilà. Donc, voilà pour la démonstration de Cobra. C'est 10 ou 15% des fonctionnalités de l'outil. On peut faire du chat avec un outil d'Arcadien qui s'appelle Anywhere. Donc on peut chatter avec des gens qui sont dans des web conf et pas des audio conf. Dans ces cas-là, on intercepte une personne non pas avec l'audio, mais avec un chat. Et puis les opérateurs peuvent chatter avec cette personne-là. Voilà l'outil Cobra. Donc là, je reçois une nouvelle assistance, un Get Next. Je peux le prendre, je peux l'ignorer. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à tout moment, ici, si je raccroche mon téléphone, ça doit fermer le bouton que vous voyez en haut. Vous avez vu, j'ai mon bouton fin qui est activé là. Regardez le bouton Hang Up. Et là, au moment où je clique sur le fin, je vous dis top. Donc top. Et voilà. Voilà. Applaudissements. Maintenant, on va passer sur la partie j'imagine qui vous intéresse tout autant. C'est comment ça marche derrière. Alors, l'architecture de Cobra, c'est une architecture qui tire partie d'un nombre incroyable de technos différentes. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que la première fois quand on a eu le discours d'Arcadim par rapport à Cobra, comme toute société d'intégration qui se respecte, on pose des questions aux clients. Quelle est votre culture ? Qu'est-ce que vous utilisez comme techno ? Est-ce que vous aimez plutôt Java ? Est-ce que vous aimez plutôt .NET ? Est-ce que vous aimez plutôt PHP ? Donc là, c'était assez évident. Chez Arcadim, ils sont plutôt .NET. Ils ont toute une infrastructure. Ils ont des équipes de développement assez brillantes, d'ailleurs, parce que c'est eux qui ont codé toute la partie du milieu. On va en parler. Mais avec une grosse culture .NET. Ils nous ont dit, voilà, on veut développer un outil d'assistance qui s'appelle Cobra et qui doit interagir à la seconde près avec les téléphones et on fait du .NET. Il se trouve qu'il y a deux ans, pour pouvoir réagir à la seconde près sur des plateformes purement web, HTML, HTTP, c'était assez compliqué si on devait tout faire en .NET. Et pour nous, pour l'équipe, nous utilisons GWT depuis le début. En termes de productivité, il n'y a pas photo. Donc on a pris le risque d'amener du Java et du GWT à un client qui avait une culture purement .NET. Donc là, il ne faut vraiment pas se louper, je peux vous dire, quand on fait quelque chose comme ça. Alors comment ça a fonctionné du coup ? Les applis qui sont en place, donc celles qui communiquent avec la partie téléphone, mobile ou fixe, ça n'a pas d'importance, tout ça fonctionne avec des outils à base de SIP, etc., et de ponts téléphoniques assez complexes, qui ne sont pas l'objet de cette session-là. Alors, c'est la partie du milieu, la partie ponts téléphoniques. L'idée de l'application Cobra, c'était de se greffer sur la partie qui est grisée au milieu ici, mais d'être performant. C'est-à-dire, quand vous recevez 25 événements par seconde en provenance d'une appli .NET, vous avez plutôt intérêt, côté client, vous êtes avec un navigateur type Firefox ou Chrome, vous avez intérêt à être rapide. Donc, on a exposé les APIs .NET via le format, ou plutôt le protocole COM de Microsoft pour le Component Object Model. Je pense que parmi les plus vieux ici dans la salle, vous devez un petit peu connaître COM. C'est ce qui est aussi, qui constitue l'essentiel des systèmes Windows. C'est ce qui permet d'exposer des composants natifs avec Windows vers des technos hétérogènes. Donc, on s'est dit, on va prendre un pont Java COM, on va brancher du GWT qui va communiquer avec la partie .NET en Java COM. D'accord ? Et puis, on va voir tout ça dans les slides suivants. Ce que vous voyez sur ce slide, c'est que Cobra peut être déployé dans plusieurs régions du monde. Ce n'est pas un serveur centralisé. Singapour l'utilise, UK l'utilise, donc en Angleterre, les opérateurs utilisent une version de Cobra UK. Aux US, on utilise une version de Cobra aussi. Et tous ces Cobra communiquent entre eux via un système de communication à base de REST. Donc, l'idée, c'est d'avoir des opérateurs qui sont situés un petit peu partout dans le monde et qui finalement quadrillent la plupart du jet lag, donc du décalage horaire entre ces pays-là, en sachant que l'Inde assure un support 24 sur 24, 7 sur 7 en règle générale. Donc, des clients qui appellent des ponts téléphoniques, un serveur Cobra et un client Cobra qui reçoivent des événements en provenance de ces serveurs. Pourquoi le choix GWT ? J'en ai déjà plus ou moins parlé. Pour nous, GWT, c'est la productivité avant tout. D'accord ? On est plutôt des développeurs, pas que des développeurs Java, on aime d'autres technos aussi, mais on aime Java. Voilà, on a une expérience Java, on est compétent en Java. Sur le marché, on trouve de nombreux développeurs Java. Vous êtes tous là pour ce langage qu'on aime tous. D'accord ? Et qu'on ne nous dise pas que dans 2, 3 ans ou 5 ans, Java est mort. Ça fait 10 ans qu'on nous fait le coup et ça fait 10 ans que tout le monde continue à développer en Java. Donc, pour nous, faire du web en HTML5 avec tout ce qui arrive, on n'est pas fan de choses type prototypes, jQuery, coder des dizaines de milliers de lignes de code en JavaScript. On saurait faire mais on ne veut pas faire. On ne veut pas faire simplement parce qu'on ne veut pas avoir à maintenir ce genre de choses. On veut pouvoir continuer à utiliser Eclipse, faire du refactoring, des tests unitaires. je sais très bien que vous voyez des sessions où on vous parle de JavaScript qui fonctionnent très bien avec le refactoring, le debug, les tests unitaires. Mais bon, on est quand même ici dans un environnement complètement unifié. Vous êtes sous Eclipse, vous ne changez pas si vous avez l'habitude de coder en client lourd, on continue à coder en client lourd en mettant des points d'arrêt où il faut. Et je peux vous dire que des points d'arrêt, on en met 10 ou 15 ou 20 par jour. On se voit mal sous Firebug, mettre un point d'arrêt et calculer la ligne, etc. Là, on est sous Eclipse, on a un problème. C'est Eclipse qui nous dit le breakpoint, il est là, le watch est là et on a toute la pile d'appels qui s'affiche. Donc, les contraintes de délai, il faut être productif, il faut vite coder. Et aujourd'hui, après deux ans de développement, une équipe de 6 à 8 personnes, pour nous, ce choix s'avère plus que jamais pertinent. Même en ces périodes troubles où on parle beaucoup de GWT, s'il fallait refaire le choix aujourd'hui, on le referait. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Pour nous, c'est une question de... c'est vital. D'accord ? La productivité de GWT est vitale. Donc, on estime en moyenne à 100% cette productivité procurée par GWT. Dans l'équipe, évidemment, aucun développeur n'est un gourou JavaScript. Alors, il y a des défis techniques qui sont nombreux sur un projet comme ça. On va parler du projet géré en mode agile, mais ça, j'imagine que vous avez fait d'autres sessions sur cette agilité-là. La gestion du push est assez intéressante. Comment est-ce qu'on fait pour capter à la seconde près où je raccroche mon téléphone le bouton en question ? On va parler de l'interaction avec les ponts, etc. Donc, en termes de gestion de projet, on est sur un projet classique géré en mode agile avec des itérations de trois semaines et un outillage qui a, là encore, de ce qu'il y a de plus classique. Donc, on fonctionne avec la méthodologie Scrum. Alors, évidemment, on n'est pas des ayatollahs, je pense, comme de nombreuses sociétés de Scrum. Typiquement, on ne fait pas de stand-up meeting. On arrive le matin, on fait ce qu'on appelle le coffee Scrum, on se met au café et puis on parle de nos... Alors, on est assis, effectivement, quand on est assis, ça peut dépasser un quart d'heure. Effectivement, des fois, ça dure deux heures et demie parce qu'on s'est raconté les week-ends et machin, etc. C'est la vie, je veux dire. On est tous des humains, un projet qui vous oblige à la minute près à faire des choses, etc. Donc, il y a des tas d'aspects de Scrum qui sont intéressants et qu'on a repris, mais on s'est fait notre méthodologie à nous qui fonctionne très bien. Donc, en termes d'outillage, on s'appuie sur Jira pour tout ce qui est gestion des defects et des issues, sur la suite Atlassian pour la partie code avec Fisheye, Jenkins, alors je ne vais pas vous en parler là encore, il y a des tas de sessions sur Jenkins pour l'intégration continue, SVN pour la partie gestion de conf, Confluence et les Google Docs pour la partie un peu documentation, documentaire. Et QA Director quand il faut faire des tests fonctionnels un peu sérieux. Et là encore, transparence égale confiance. C'est-à-dire qu'à leur près, quasiment, le client est capable de savoir sur quelles tâches on travaille, sur quelles stories, sur quelles... Voilà. Donc ça, c'est important. D'un point de vue technique maintenant, les défis techniques, le push, ce fameux push, qu'est-ce que c'est ce push ? Comment est-ce qu'on fait pour quand on appuie sur un téléphone à la seconde près, notifier un navigateur en sachant que dans cette chaîne-là, vous avez peut-être une vingtaine, une trentaine d'intermédiaires ? Alors, c'est très compliqué aujourd'hui le push en 2012 parce qu'il faut faire des choix. On ne va pas rentrer dans les détails techniques des technologies de push, mais il faut savoir qu'on sait faire aujourd'hui des choses qui s'appellent le short polling, le long polling, le streaming, etc. Donc, il y a des techniques qui tirent parti d'HTTP pour pouvoir gérer du push. D'accord ? Avec GWT, le gros avantage, c'est qu'il y a des tas de frameworks qui fournissent à un moindre coût cette gestion de push. Donc, hors de question pour nous de redévelopper un outil de push. on s'est appuyé sur GWT Event Service qui est un framework qui est open source et qui fait très bien le short et le long polling. Donc, même avec du short polling, on arrive à gérer 25 appels par seconde qui est pas mal. Alors, c'est intéressant comme session parce qu'on va aussi parler de l'utilisation de l'open source qui est faite dans Cobra, de comment est-ce qu'on a tiré profit de l'open source on va dire de manière bidirectionnelle. Alors, on a étudié un projet qu'on aime beaucoup qui s'appelle Atmosphere. Qui a entendu parler d'Atmosphere dans la salle ? Énormément de monde. Donc, Atmosphere, c'est un projet qui est fait par Jean-François Arcand. Alors, je vous engage vraiment si vous avez un jour la possibilité d'assister à une conférence sur Atmosphere. Atmosphere en deux mots, c'est un framework qui va vous cacher toute la complexité des serveurs web en vous fournissant la méthode la plus optimale pour faire du push. D'accord ? Si vous avez une bonne passante qui est intéressante si vous avez un serveur qui sait gérer les servlettes à 5 ou ce genre de choses, ça va tirer parti automatiquement de ça. Alors, on a étudié le projet à l'époque, il n'était pas encore totalement mature, donc on est resté sur Event Service, mais ce n'est pas dit qu'à un moment donné ou à un autre, on ne bascule pas sur Atmosphere. Alors, l'inconvénient d'Event Service, c'est qu'il a fallu le patcher. Pourquoi ? Parce qu'on avait de temps en temps des connexions intempestives. Donc ça, c'est encore un avantage et un désavantage de l'open source. C'est-à-dire que l'open source, quand vous décidez d'aller vers un projet open source, vous le prenez tel qu'il est. Et s'il ne vous convient pas, vous le patchez. Et là, ça a été notre cas, il a fallu le patcher parce que de temps en temps, quand le réseau était balbutiant, on avait tout le temps des messages intempestifs, donc on a, entre guillemets, un peu plus blindé, si vous voulez, la communication entre le client et le serveur. La communication avec .NET, autre aspect, comment est-ce qu'on s'intègre avec .NET ? Un pont JavaCom. Très bien, on prototype, on fait du JavaCom, ça marche impeccable, le fameux Hello World, un événement ou deux événements, ça passe. Jour de la mise en production, au bout de dix jours, on nous appelle out of memory, on ne comprend pas. Ce n'est pas grave, on redémarre la machine. On redémarre la machine, dix jours après, on nous appelle out of memory, on ne comprend pas. peut-être qu'on va redémarrer et puis on verra si c'est dix jours après. Et en fait, l'outil JavaCom qu'on a utilisé, puisque c'est quand même une technologie très particulière, un pont Java vers Com, on s'est dit, on va acheter un produit sur étagère qui coûte très cher, on va payer du support, si un jour on a un problème, de toute façon, on l'appellera. C'est ce qui s'est passé. Forum, envoie de mail et 95 patchs plus tard, l'outil continuait à poser des soucis de mémoire. D'accord ? Donc là, c'est pour vous dire que parfois, on choisit l'open source pour des mauvaises raisons ou des produits commerciaux pour des mauvaises raisons. Là, en l'occurrence, je pense que voilà, on est tombé sur le produit commercial qu'il ne fallait pas. Ils ont essayé de faire le mieux qu'ils pouvaient, mais ces outils-là ont des licences fermées et le code source n'est pas disponible. Donc, si vous, à un instant T, vous savez où corriger le truc, vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas. Vous êtes dépendant quand même du support. Donc, 95 patchs plus tard, trois semaines plus tard, on s'est dit stop. Et là, à l'open source, on a googlisé et on est tombé sur un outil qui s'appelle Jacob, maintenu par un gars sur un coin de table une fois, un jour, toutes les trois semaines. Je lui envoie un mail. Il me dit, ouais, l'outil marche, je n'ai jamais eu trop de soucis avec, mais attention. On prend l'outil complètement documenté. Le code source, pour nous, c'est la documentation comme souvent. Voilà, on avait deux, trois fichiers CPP, C++, qui nous expliquaient la gestion de la mémoire, les mallocs, les désallocs, etc. Eh bien, on l'a pris, on l'a testé. Impeccable. C'est-à-dire que, parfois, dans certaines situations, il vaut mieux choisir un petit open source qu'on maîtrise, dont on a les sources et dont on sait que s'il y a un bug, voilà, si ce n'est pas gros, on arrivera à maîtriser le truc. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacob. D'accord ? Donc, c'est un outil, vous allez sur le web qui ne paye pas de mine, mais c'est un outil qui est gratuit, qui est open source. Donc, on a fait les patches, on a proposé les patches au gars qui maintient le truc et puis voilà. Et on a pu tenir 30 événements par seconde. Autre problème qui s'est posé à nous, donc après la gestion du pont et le push, la fragmentation du code JS. Tout à l'heure, j'ai sciemment, je me suis connecté au back office et ensuite, je me suis connecté au front office. Et il y a une fonctionnalité qu'on adore dans GWT, c'est le code splitting. Alors le code splitting, c'est la possibilité de ne charger le code JavaScript que lorsqu'on l'utilise. Quand vous codez en JavaScript à la main, déjà la plupart des développeurs JavaScript ont la sale habitude d'importer la terre entière alors qu'ils ont besoin d'un pauvre label, mais comme ils ne savent pas trop, donc ils importent tous les JS. Là, l'intérêt du code splitting dans GWT, c'est qu'on peut définir des fonctionnalités par ilo. Donc, on a ce qu'on appelle code splitter l'application pour qu'elle ne se charge uniquement que si on se connecte au front office, on ne charge que la partie front office et si on se connecte au back office, on ne charge que la partie back office. La première fois quand on se log, on n'a quasiment rien, on a juste ce que l'écran login a besoin, requiert. Et ça, mine de rien, c'est quelque chose si on avait dû le faire à la main, qui aurait été très compliqué parce qu'on a des dizaines de milliers de lignes de code. La permutation, donc le code JavaScript qui est généré, est énorme. Donc, il faut toujours s'imaginer si j'avais dû l'écrire à la main. Si j'avais dû l'écrire à la main, le code aurait dû être chargé ou il aurait fallu mettre en place un mécanisme de lazy loading manuel. Là, à moindre coût, on l'a automatiquement avec GWT. Donc, un opérateur non admin qui se connecte et qui prend des assistances classiques n'aura jamais la permutation du back office. Côté serveur, on a utilisé un environnement J2E standard classique. D'accord ? Donc, on est parti au départ sur du GlassFish pour ensuite, parce qu'on avait des soucis un petit peu avec Grizzly qui est le serveur web de GlassFish et puis on est passé à JBoss7.1 qui est compatible au SGI, qui a une empreinte mémoire qui est assez réduite et le support de JB3 et JPA2. Vous avez vu les écrans du back office ? Ce sont des écrans qui sont assez riches. On utilise pour ça la norme EJB3.1 et JPA2 côté serveur avec Hibernate comme moteur de persistance. Toute la partie communication entre les cobras se fait par le biais du stack métro puisque là aussi on communique avec des web services .NET qui est une des meilleures implémentations web services qui supportent Basic Profile pour l'interopérabilité quand on veut appeler des services .NET ou autre. EH cache comme cache applicatif. Reste easy pour la communication entre les différents serveurs COBRA et grâce à ce mécanisme on a un support qui est possible 24 sur 24 et 7 sur 7. C'est-à-dire qu'on peut à tout moment si un des COBRA crache pour une raison X ou Y quelqu'un tire sur le câble une panne réseau ou une panne électrique toutes les assistances sont automatiquement basculées sur le COBRA qui sait traiter ces assistances-là. Donc l'Inde peut se récupérer à un moment donné un flot de demandes d'assistance parce que UK est en panne etc. Donc c'est une sorte de failover géré avec du reste de manière assez intéressante. Les tests fonctionnels vous avez vu le workflow beaucoup d'écrans à gérer l'opérateur doit faire next il fait des recherches il met en conf il peut muter il peut holder comment vérifier ce workflow ? C'est un enfer. Je vais vous dire un truc tout bête au moment où j'ai raccroché avec mon téléphone et que le bouton s'est éteint comment vérifier avec quel outil ? JUnit pas JUnit comment savoir que le téléphone quelqu'un a cliqué à ce moment donné a appuyé sur le téléphone et que le bouton a réagi ? Dans toute cette chaîne-là il faut une chaîne qui simule ce qu'on fait avec des téléphones c'est très compliqué aujourd'hui ça existe mais c'est très compliqué du coup on a pris le parti de faire des tests fonctionnels avec un outil que vous connaissez sûrement qui s'appelle Selenium et on s'est dit plutôt que d'aller essayer de simuler des téléphones etc on va piloter nos écrans comme si c'était des robots et au moment où on s'attend à ce que le téléphone soit holdé ou mis en musique on doit avoir la fameuse icône en bas à gauche qui change on va vérifier que cette icône change donc c'est ce qu'on a fait on a géré les tests avec Selenium alors les tests unitaires ne suffisent pas à garantir la qualité de notre application parce qu'on a du code qui fait intervenir énormément d'acteurs l'environnement a été bâti sur Selenium et finalement on a simulé des opérateurs qui sont des robots un robot client entre en conférence il est intercepté par un robot opérateur qui l'assiste et qui peut interagir avec cette personne pour la mettre dans une conférence d'accord donc finalement le gros avantage des tests Selenium c'est qu'il agit à une vitesse qu'aucun humain ne sait faire c'est simple vous prenez Cobra vous prenez un testeur au bout d'une semaine il se pend quelque part parce qu'on fait tout le temps les mêmes opérations j'imagine dans vos applis de tous les jours c'est un peu la même chose c'est difficile d'être testeur donc souvent quand on fait en plus les mêmes types de clics etc un robot ne se trompe pas un humain va forcément se tromper à un moment donné surtout quand ça l'agace plus ou moins quand c'est pas son métier quand on demande à des développeurs de faire du test là on lance Selenium vous avez des IHM qui bougent toutes seules et qui vérifient et qui envoient le résultat des tests à des documents hébergés sous Google Docs et on a la possibilité d'avoir les tests passés les tests qui ne sont pas passés etc même pour nos benches du coup on a utilisé ces robots c'est même intéressant de lancer ces robots Selenium pour bencher c'est à dire qu'on peut être dans cette salle là et lancer une centaine de robots Selenium si le serveur tient la charge c'est à dire que concrètement dans la vie de tous les jours on pourrait avoir 100 opérateurs en production qui vont pouvoir opérer de manière correcte alors les tests fonctionnels quand on fait du web avec HTML5 c'est particulier parce qu'il faut mettre des ID dans toutes les balises alors ça c'est pénible parce que du coup vous polluez énormément votre appli avec des ID dans tous les sens etc puisque le robot il faut bien à un moment donné qu'il puisse savoir que c'est le bouton qui fait en gub du téléphone donc si vous n'écrivez pas ID égale en gub vous ne le saurez pas le problème de ça c'est que du coup on pollue des applications avec des ID qui potentiellement ne sont utilisées que quand on fait des benchs ou des perfs ou des tests gros avantage de GWT c'est que vous avez une fonctionnalité qui s'appelle le deferred binding on peut générer une application GWT dans un contexte donné donc ce qu'on a fait c'est qu'on a créé des générators GWT qui sont en fait des petits c'est un petit outil qui se branche sur le compilateur et qui va générer une permutation donc un fichier javascript pour certaines propriétés et bien la propriété en l'occurrence c'est debug égale true et ce qui va se passer c'est qu'on appelle le pollueur de balises et de div uniquement quand on génère la permutation debug égale true donc quand on met en prod l'application elle est toute propre pas d'ID pollué pas de balises dans tous les sens uniquement pour faire du test par contre quand on fait du test on passe sur la permutation la seconde permutation alors attention ça ne veut pas dire qu'on fait une permutation quand on est en test et puis on oublie tout et en prod on n'a plus du tout la permutation ID GWT génère autant de versions différentes de fichiers javascript que vous avez de contexte donc même si vous avez un souci en prod on pourra le simuler en prod avec la permutation qui utilise des ID d'accord c'est une manière élégante pourquoi ? parce que dans la vie de tous les jours qu'est-ce qu'on fait ? on fait if mode test je mets l'ID sur la balise lstack mais à partir du moment où on s'est posé la question if je suis en mode test c'est qu'on a chargé ce code là c'est trop tard en l'occurrence avec le deferred banning on ne génère qu'une version de test et qu'une version de prod d'accord allez il me reste 9 minutes je vais finir sur la partie monitoring et devops là encore open source open source open source on voulait un outil où on puisse monitorer ce qui se passe c'est compliqué avec GWT parce que vous passez par quelque chose qui s'appelle RPC RPC ce sont des servlettes mais vous ne voulez pas d'indicateur à base de servlettes ça n'a pas de sens puisqu'on vous donne des get et des post HTTP vous voulez savoir exactement quel est votre RPC et on est tombé sur un outil assez sympa qui s'appelle Java Melody Java Melody c'est très simple c'est un outil vous mettez un servlet filter dans votre fichier web.xml tout ce qui arrive est logué alors il y a une empreinte forcément c'est un petit peu intrusif peut-être qu'on perd 3, 4 ou 5% en overhead mais par rapport au graph que ça nous apporte c'est assez bénéfique et l'intérêt ici alors on ne le voit pas très bien là mais avec Java Melody vous avez des métriques qui sont des métriques RPC alors le mieux c'est de vous montrer à travers Cobra quand on tape monitoring ici dans Cobra vous avez ces fameux graphes mémoire etc. qui sont générés en live ici et on a quelque part les autres courbes évidemment le détail là voilà alors je ne sais pas si vous voyez bien on va zoomer vous avez des métriques qui sont des métriques RPC donc en fait vous savez exactement que pour faire un open and move participant il m'a fallu en moyenne 600 millisecondes d'accord mais c'est une moyenne le temps pire ça a été 1 seconde 5 et au mieux j'ai pu faire en mine tac 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 je n'ai pas le mine l'écart type 172 bon voilà bref là vous avez la liste de tous les services RPC qui rament qui rament pas etc. qui ont des soucis et vous pouvez cliquer sur ces services en question ici d'accord et vous avez la courbe uniquement du service qui a été appelé donc si vous avez un service particulier qui est harcelé on pourra l'optimiser et en fonction de ses temps et c'est ce qu'on a fait il y avait un service qui était très coûteux qui était la mise en conférence on l'a optimisé et on est capable de dire regardez au client on a gagné 2 secondes on a gagné 3 secondes par rapport à ça donc voilà pour la partie monitoring c'est l'open source ça ne nous a rien coûté simple peu intrusif et voilà alors bien sûr il a fallu là aussi le patché parce qu'il n'est pas compatible JBoss 7.1 c'est des choses qui sont assez récentes mais c'est pour vous dire attention si vous allez vers l'open source ça va sûrement vous apporter des tas de choses mais voilà il faut quand même avoir un minimum de compétences si jamais c'est la règle des 80-20 si à un moment donné il faut le tordre pour faire un truc il faut savoir le faire mais on a le code source qui est disponible alors je vais finir cette démonstration avec les tests Selenium qu'on va essayer on a un réseau qui n'est pas terrible mais on va quand même essayer parce que c'est assez impressionnant quand ça marche à voir d'accord donc là je lance j'ai cliqué deux fois sur un simple jar j'ai un navigateur qui va se lancer je vérifie juste que de l'autre côté je ne suis pas logué non c'est bon voilà et là le Selenium automatiquement je ne sais pas si vous l'avez vu donc là il charge le plugin on le voit en bas à droite de l'application m'a saisi m'a logué donc il a mis mon nom prénom Cobra est chargé ici d'accord et dès que le bouton next dès qu'une demande d'assistance est mise il faut automatiquement que le robot réponde donc je vais redemander à Romain de me créer une assistance ici voilà et dès que l'assistance alors pardon il faut que le dial out soit fait donc le call me a été fait mon téléphone a réagi donc une assistance va arriver avec le get next et là je n'ai rien à faire tout à l'heure j'ai dû cliquer sur le get next mettre la personne en conférence là le bouton get next dès qu'il s'allume on a un robot qui est prêt à le capter tac voilà donc là il le prend il tape les pin codes il le met en conférence il choisit la bonne conférence ici la personne en conférence voilà et vous avez vu à quelle vitesse il a opéré le robot j'aurais pas pu faire aussi vite on a des délais qui sont un deuxième get next arrive avec voilà une deuxième mise en conférence s'il y a un souci avec mon téléphone à un moment donné que je raccroche l'outil est assez intelligent pour me refaire le numéro de téléphone rappeler et puis régénérer une demande d'assistance et là on a l'équipe qui génère des demandes d'assistance voilà gros intérêt de Célium ici c'est que ce sont des robots c'est pas une vidéo c'est là on est dans la on est dans la dans la vraie vie donc c'est bon les gars je pense que on a compris merci merci donc voilà on a 5 minutes pour les questions je me ferai un plaisir d'y répondre n'hésitez pas si vous en avez une question sur JBoss 7.1 si on a dû faire des patches pour JBoss 7.1 non alors oui et non on va dire dans la version qu'on a eu il y avait un petit souci avec les fichiers de configuration XML ça a duré allez deux semaines en fait on a publié une issue et l'équipe a été assez réactive JBoss 7.1 a été livré trois semaines après c'était bon donc on n'avait pas alors il n'y a pas de support Red Hat là on est vraiment le monde de l'open source le vrai forum etc alors vous avez levé le doigt en même temps on va faire on va prendre oui alors c'est une bonne question en termes de gestion des événements est-ce qu'à partir d'un certain stade le navigateur commence à ramer alors là dessus je ne peux répondre que oui rappelez-vous tout le monde nous parle d'HTML5 de javascript etc mais aujourd'hui HTML5 javascript c'est du mono-strader c'est à dire qu'en fait on a un seul thread pour gérer la partie événementielle donc si vous recevez en rafale une centaine d'événements par seconde c'est du temps que vous ne gérez pas pour cliquer avec la souris ou pour cliquer sur un menu ok etc donc oui allez en moyenne au bout de 20 20-30 événements par seconde le navigateur commence à avoir des soucis absolument alors la fragmentation de code c'est disponible depuis GWT 2.0 avec le code spitting alors pardon vous êtes deux en allez-y alors j'ai parlé des limites de GWT je répète pour la partie webcasting il y a des limites dans GWT quelles sont ces limites et on n'en a pas parlé aujourd'hui alors les limites de GWT c'est la partie design architecture etc on peut développer des grosses usines à gaz dans GWT voilà clairement tous les projets GWT ne réussissent pas il y a des tas de projets GWT qui sont des échecs les plus complets pourquoi ? parce qu'en fait c'est ce que j'appelle les deux effets qui se coulent GWT c'est un peu comme hibernate on fait un hello world impeccable pas de soucis on convainc le DSI le chef de projet et puis dès qu'on commence on se trouve confronté à des tas de petits soucis donc la partie design est importante l'architecture on vous parle de plus en plus d'activity and places de MVP machin etc méfiez-vous si vous ne maîtrisez pas toutes ces technos là le danger il est ici donc pour moi le danger il est plus dans c'est un toolkit rappelez-vous GWT ça signifie Google Web Toolkit il y a des tas de choses le but c'est de pas tout prendre si on ne maîtrise pas et d'essayer de tout implémenter voilà le danger principal il est là après évidemment l'accès aux ressources natives de la machine une dernière question peut-être absolument c'était super joli GWT n'est pas aussi joli je vous rassure je ne sais pas si ça vous rassure vraiment donc on a utilisé une librairie qui s'appelle GXT de Sencha je crois qu'il y a des sessions sur Sencha il y a même un stand etc voilà c'est une super bibliothèque graphique alors ça va l'être de moins en moins c'est-à-dire que nous on a fait un pari sur l'avenir avec Sencha ils vont réduire le gap dans GXT 3 et l'idée c'est ça c'est de pouvoir se rapprocher on espère qu'un jour Google rachètera à Sencha mais bon pour l'instant c'est-à-dire que nous on a fait un petit peu c'est-à-dire que nous on a fait un petit peu